Le rock qui a changé le siècle, un défaut de naissance, il est masculin, truc de mec pour les mecs d'abord. Être rock ou être soi, c'est la même chose. T'es en accord avec ta vérité. Et si l'histoire qui fait naître le rock'n'roll commençait avec Piaf, quel plus bel acte de baptême de la passion rock ? L'hymne à l'amour à mort. Je trouvais ça très jouissif de voir une femme s'assumer, prendre sa vie en main et perdre le contrôle. C'est une grande liberté, pas mal d'insolence. Je venais d'un milieu avec des femmes qui étaient des femmes fortes et qui étaient très très libres, mais qui avaient toujours été d'une manière ou d'une autre au service des garçons. Fondamentalement, je ne me sens ni homme ni femme. C'est ce côté binaire que je trouve toujours un petit peu gênant. Sur scène, je ne suis que moi. Je ne peux pas me planquer derrière un personnage. Elles m'ont appris plein de choses hyper importantes, ces femmes-là. La révolution rock du jour se rejoue au féminin pluriel. Votre envie de chanter, elle est plus forte que vos complexes. Et on souffre aussi de ce patriarcat millénaire, cette misogynie un peu installée. Pour être tout le monde absolument soit féministe, ça me semble une évidence. Face au cliché viril du rap et du rock bourrin, les femmes réinventent le désir, le corps, à rebours de tous les codes sur la beauté. Les filles ont pris le pouvoir, la parole, le micro. Le rock usé pour se perpétuer avait besoin d'une mue, de changer de peau, de sexe. Abat le sexe fort, amour, 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 etc.